On est de retour sur la chaîne Basket Session Reverse et cette fois-ci à mes côtés, c'est Théo Théo qui prend la place de Shai Théo, il n'y a pas eu de match cette nuit mais on va quand même parler de basket évidemment et on va parler de Rudy Gobert un homme qui divise, un sujet qui divise même jusque dans les commentaires de nos vidéos YouTube on voit de tout, il y a les gens qui défendent Rudy Gobert il y a les gens qui n'aiment pas du tout Rudy Gobert c'est un joueur très particulier mais il y a une stat intéressante Théo qui ne plaira pas sans doute à Gilbert Arenas à Draymond Green et à d'autres c'est le fait qu'aujourd'hui si tu prends les 15 joueurs les mieux payés en NBA avec les plus gros salaires et c'est intéressant parce que le contrat de Rudy Gobert a été très souvent critiqué le seul joueur de ces 15 mieux payés en NBA qui est encore en course aujourd'hui en finale de conférence c'est Rudy Gobert il prend 41 millions l'année 41 millions l'année donc pour Rudy Gobert 13ème plus gros salaire de la ligue et c'est le seul encore en course aujourd'hui et bien oui c'est beau c'est beau tu sais j'ai envie de dire j'ai envie de reprendre une phase de Kamaru Usman de l'UFC qui disait garder la même énergie pour les gars qui font le show en conférence de presse d'avant match il dit non mais garder la même énergie pour quand on sera dans le ring là j'espère que tous les mecs qui sont tombés sur le dos de Rudy Gobert voilà pour l'allumer à la télé avec des punchlines préparés à l'avant je pense à Draymond Green bien sûr et à d'autres j'espère qu'ils vont garder la même énergie maintenant et qu'après la superbe victoire dans le game set de Minnesota de ce week-end j'espère qu'ils garderont la même énergie pour souligner l'impact que Rudy a eu sur cette franchise sur cette saison sur ces playoffs parce que voilà à force ce qui est fou c'est qu'en fait nous je ne considère même pas comme des supporters de Rudy Gobert enfin à la base on n'en a rien à secouer tu vas pas te mentir exactement mais en fait les propos parfois sont tellement absurdes et dénués de sens que ça donnait envie quand même de faire entendre un autre son de cloche et ouais je suis désolé je suis désolé mais moi j'en peux plus en fait des joueurs qui parce qu'ils ont été joueurs même quand ils ont été de grands joueurs qui estiment que leur avis est forcément plus intéressant que des gens qui n'ont pas joué c'est juste faux et il y a certains joueurs même certains joueurs actuels et certains anciens joueurs tu dis mais en fait vous ne comprenez pas ce qui se passe sur le terrain Jamal Crawford par exemple exactement voilà Jamal Crawford je ne sais plus si c'était Game 5 ou un truc comme ça où il y a 4 c'est celui où Jokic je crois celui où Jokic domine complètement Gobert c'est sur celui-là ou celui-là je crois que c'est celui-ci effectivement il y a 4 qui sortent qui défendait sur Jokic et il y a Kyle Anderson qui rentre et Rudy Gobert pointe Kyle Anderson en disant tu prends Jokic et Jamal Crawford en live qui dit mais c'est n'importe quoi c'est toi le meilleur défenseur de l'année c'est à toi de prendre Jokic et en fait tu dis mais en fait toi tu n'as rien compris au schéma stratégique des Wolves et je trouve que sur les deux dernières victoires des Wolves il a été excellent Rudy dans cette protection de cercle dans le fait de couper toutes les passes vers Aaron Gordon ou vers les mecs qui coupaient dans la raquette et c'est ça le schéma stratégique de Minnesota et je veux dire je trouve ça voilà j'espère que Jamal Crawford va garder la même énergie maintenant et pour pouvoir expliquer ça la prochaine fois qu'il commentera le match tout comme Draymond Green qui disait je ne sais plus si on en avait parlé ensemble Antoine tu sais Draymond Green qui t'est passé à la télé sur TNT tu avais Alex Caruso qui disait ben non personne ne peut défendre sur Jokic et Draymond Green il a dit non moi je ne suis pas d'accord moi je pense que je peux mieux défendre sur Jokic que ne le fait Rudy Gobert on est allé regarder les stats avec Antoine des derniers matchs de Jokic face à Draymond Green le mec qui tournait je ne sais pas à 30 points 13 rebonds 7 passes donc j'espère que tous ces mecs là garderont la même énergie et pourront souligner l'impact de Rudy dans la victoire parce qu'il est tout le temps pointé du doigt dans cette série il a tout le temps été pointé du doigt dans les défaites j'espère qu'ils le garderont pour souligner un petit peu son apport dans la victoire il y a une petite stat sur l'impact alors les stats c'est toujours ça peut être tordu dans tous les sens Rudy Gobert c'est quand même celui qui a le meilleur plus minus alors il est à plus 11 par game mais sur l'ensemble des playoffs il est donc à plus 111 bon en soi c'est pas la stat la plus parlante mais ce que je trouve intéressant c'est qu'il est quand même devant tous les joueurs des Celtics pour avoir le meilleur plus minus et ça c'est fort parce que Boston met des pilules à tous ses adversaires Boston je le disais hier dans le CQFR a plus 13 de net rating c'est le meilleur net rating on n'a pas vu un tel niveau de domination depuis les Warriors de 2017 donc première année de Kevin Durant qui a très faim avec Stephen Curry avec Klay Thompson avec Draymond Green Klay Thompson pré-blessure Draymond Green au sommet de son art Andrei Godala pour trouver une équipe qui domine autant les playoffs que les Celtics il faut remonter à ça et malgré ça il n'y a pas un joueur des Celtics qui a un meilleur plus minus le deuxième de ce classement c'est Alor Ford avec plus 108 ensuite il y a Drew Holiday ensuite il y a Jason Tatum alors oui plus 108 c'est pas loin de plus 111 mais ça reste quand même Rudy Gobert qui est le premier au plus minus et c'est une illustration de son impact même encore dans le quatrième carton du game set tu l'as dit les schémas défensifs le but de Rudy Gobert pourquoi 4 il défend bien sur Jokic il peut se permettre il y a une aide derrière lui à chaque fois qu'il prend Jokic il sait qu'il y a Gobert qui patroule derrière et Jokic aussi le sait Jokic aussi prend ça en conséquence quand il joue son post-up tu vois il ne peut pas attaquer de la même manière et aller directement sur 4 qui au passage a fait un excellent game set tout en faisant quand même quelques fautes absolument débiles mais franchement il n'y en a eu qu'une seule il n'y en a qu'une seule qui est vraiment débile et c'est vrai tu as raison de le souligner parce que toi et moi notamment on a souvent été durs avec 4 mais il a fait un énorme match en game set et notamment le moment où finalement les Wolves sont au fond du trou et même ils sortent Anthony Edwards mais c'est lui qui porte son équipe sur le dos et limite Denver a mis 4 au défi de porter les Wolves sur son dos et il l'a fait de manière admirable ils lui ont mis Meuret sur lui des fois ils lui ont donné souvent le match-up avantageux en se disant de toute façon tu vas t'enflammer tu vas faire n'importe est-ce qu'il y a un pari ce qui a été jusqu'à présent très souvent payé en play-off toutes les équipes qui ont joué les teams en play-off ont fait ce pari de se dire donnons un match-up avantageux à 4 et il va s'enfermer dans son truc il va jouer solo et là il a été très juste et même dans le match qu'il perd je ne sais plus si c'est le game 5 il y a un des matchs qu'il perd il est maladroit mais en fait il avait juste raté des petits tirs qu'il met d'habitude il y avait des espèces de flotteurs sur le côté avec la planche ce n'était pas rentré ça avait tourné autour du cercle mais il n'avait pas fait un mauvais match il a joué intelligemment en attaque j'ai trouvé 4 sur ce match-ci non je suis d'accord il a progressé aussi parce que c'était catastrophique pendant longtemps et je pense dans le match 7 à un moment il trouve Rudy Gobert qui plonge au panier sur une passe magnifique là où Rudy finit au cercle c'est vraiment le type d'action dont Karl-Anthony Ternes était incapable par le passé et pour le schéma défensif des Wolves tu as tout à fait raison parce qu'en fait je pense que Denver enfin les Wolves sont partis du principe de toute façon personne ne pouvait stopper Jokic c'est impossible donc en fait Kat a fait l'effort quand même là c'est vraiment les play-off sur lesquels les mecs font les efforts parce que Luka Doncic Kyrie Irving Karl-Anthony Ternes même Anthony Edwards ont tous passé un cap alors que pour certains d'entre eux pas forcément pour Anthony Edwards mais pour les trois autres on s'était dit bon bah c'est mort ce sera jamais jamais on les verra à ce niveau-là ils ont tous haussé leur niveau et Karl-Anthony Ternes a vraiment haussé son niveau défensif sur Jokic il l'a gêné et le truc c'est que derrière Rudy il a un impact sur tout le reste finalement des joueurs qui sont derrière et c'est lui qui permet aux autres joueurs de faire les rotations et il y a plein de fois notamment dans un deuxième mi-temps du match 7 où ils arrivent à stopper Jokic la passe ressort même ils font prise à deux sur Jokic la passe ressort et derrière les mecs font les rotations à la perfection et ça tu peux le faire parce que t'as Rudy qui est derrière et tu peux pas faire l'inverse en fait si tu mets Rudy sur Jokic d'une part t'es pas sûr que Rudy puisse stopper Jokic parce que personne peut le faire et ce que Gobert fait derrière en second rideau 4 est incapable de le faire il n'y a pas d'autres joueurs qui peuvent le faire c'est pour ça qu'à chaque fois de toute façon qu'il y avait Gobert sur Jokic Jokic il sait voilà il sait bah là c'est un contre 1 et comme tu l'as dit un contre 1 le gars a une panoplie de moves il est puissant il est grand il a énormément de toucher il est intelligent il voit le jeu en même temps tu peux pas le stopper en contre 1 Jokic donc évidemment ça crée des dégâts et même l'impact l'impact offensif de Gobert aussi a été un peu sous-estimé je trouve il a été excellent dans le 4ème quart temps après des fois il rate des tirs il rate des lancers mais il a il crée une menace verticale enfin bref Rudy Gobert un joueur particulier c'est pas une superstar de cette ligue il a un contrat de superstar mais on en parlait je crois que c'était toi et moi on en parlait pour Jalen Brown sur le fait que les contrats c'est pas tant lié c'est pas tant lié à ton niveau de jeu c'est beaucoup plus politique que ça au final un contrat et un salaire mais voilà Rudy Gobert en tout cas c'est effectivement une belle réponse à tous ces détracteurs et honnêtement moi je l'ai reconnu moi je voyais vraiment pas les Timberwolves aller en finale de conférence ni au coup d'envoi de cette saison ni en février ni même avant le début des playoffs je me souviens être là ouais les Suns c'est quand même pas le meilleur matchup pour Minnesota moi le premier je pensais que Minnesota allait se faire upset au premier tour je me suis complètement trompé et encore une fois je suis ravi parce que voilà cette équipe elle est kiffante on regardait une petite vidéo d'Anthony Edwards qui avait le micro sur lui pendant tout le match 7 et en fait c'est impressionnant de voir son attitude même quand son équipe est au fond du trou à moins 20 il garde le sourire il continue d'encourager tout le monde il continue d'être notamment dans le vraiment d'un point de vue stratégique à parler avec ses coéquipiers à dire attention ils vont traper donc sors tout de suite du pick and roll à un moment il y a une action il dit ça à Mike Colney tu sens qu'il est qu'il n'y a pas un moment finalement où il a douté et ça ça a été communicatif et la deuxième mi-temps du match des Wolves c'est c'est une masterpiece parce que quand t'es à moins 20 au début du troisième quart temps retourner à la situation comme ça ça demande d'énormes ressources et voilà il faut rendre je pense à cette équipe les lauriers qu'elle mérite magnifique équipe et Rudy a un rôle là-dedans donc je ne dis pas qu'il faut en faire plus que ce qui doit être fait mais finalement j'ai l'impression qu'on l'a tellement pointé du doigt sur tout un tas de situations où il n'était pas forcément le principal responsable que ça mérite qu'il y ait un équilibrage donc j'attends de voir la suite franchement j'attends de voir sur la finale de conférence comment vont se positionner les analystes et les anciens joueurs qui sont au micro parce qu'à un moment il leur met le nez dedans il y a un moment c'est un peu la honte je trouve on va parler je te propose qu'on parle un peu aussi des nuggets très brèvement avec une déclare de Jamal Murray il a expliqué que la charge mentale et physique que ça représentait d'être l'équipe qui est chassée donc l'équipe championne en titre est énorme et que ça n'a rien à voir avec la charge mentale ou physique que tu peux avoir quand tu as ce chip on your shoulder donc cette envie de prouver voilà donc ça rejoint un peu ce qu'on disait hier avec Shai sur les champions en titre et le fait que être champion en titre ça une saison tellement longue et derrière tu enchaînes avec toute la pression que tu as avec toutes les équipes qui veulent te battre c'est quelque chose qui dans cette ligue aujourd'hui devient trop presque trop difficile à surmonter en tout cas très difficile à surmonter et la stat qu'on donnait hier c'est le fait qu'il n'y a pas un champion en titre qui a atteint les finales de conférence depuis 2019 et le champion en titre de l'époque c'était une équipe qui avait encore une fois Stephen Curry Kevin Durant Clay Thompson avant les blessures Dremond Green ils avaient encore André Godala je pense en 2019 je ne me souviens plus mais bref très grosse équipe des Warriors ouais c'est sûr que c'est une dynamique différente ça montre aussi à quel point la ligue s'est renforcée je pense le nombre d'équipes qui sont dangereuses alors à l'ouest encore plus je pense toujours qu'à l'est cette saison du moins mais c'est vrai qu'en début de saison à part Boston personne n'aurait misé sur les trois autres équipes pour être en finale de conférence c'est quand même une surprise pour beaucoup d'entre elles alors bien sûr il pouvait y avoir des paris même quand on avait fait nos previews je pensais que Dallas pouvait peut-être finir dans le top 4 et faire une longue série mais je n'aurais pas forcément parié dessus les Wolves je pense que personne n'avait parié sur le fait qu'ils fassent une finale de conférence même si on les avait trouvés forts ils sont sortis au premier tour l'an dernier mais ils avaient été impressionnants derrière voilà personne n'aurait parié sur Indiana il y a forcément des circonstances particulières mais malgré tout ça montre à quel point il est difficile de gagner dans cette ligue ça montre le talent dont regorge l'ANBA dont la conférence West on l'avait dit c'est un coupe-gorge complet en fait sur garde c'est assez fou et je trouve que ça rend les choses excitantes tu ne peux plus être sûr de gagner tu ne peux plus prendre ton temps en saison régulière en disant ça va cliquer à un moment c'est plus possible en fait et la ligue est tout simplement trop forte pour tu regardes même une équipe comme New York même avec tous leurs blessés le fait certes beaucoup de déceptions je pense de finalement ne pas atteindre la finale de conférence mais tu te dis avec tous les blessés jamais ils n'auraient dû pouvoir faire un tel parcours ils ont quand même réussi à le faire donc c'est vraiment voilà c'est une ligue dans laquelle tu ne peux pas te reposer et c'est encore plus dur quand tu es champion en titre effectivement et quelque part on se l'était dit un petit peu même dans la série face aux Lakers les Nuggets passent relativement facilement mais à chaque fois il a fallu qu'ils activent le booster en fin de match et il y a un moment on sait où c'est plus possible tu ne peux pas simplement te miser sur le fait que tu vas pouvoir accélérer à un moment Denver l'a fait moi je pensais qu'ils allaient passer je pensais qu'ils allaient prendre ce match 7 à plus 20 face aux Wolves je pensais que c'était quasiment plié en fait non c'est juste trop dur ce que Jamal me redisait et ce que tu citais Antoine tu puisses trop dans tes ressources tout au long de la saison et il y a un moment où tu prends le risque en tout cas de caler tu vois je vois une équipe qui prend moins 26 à domicile et ensuite moins 45 sur un game 6 où elle peut se qualifier tu vois c'est pour moi le signe que physiquement il y a un truc qui flanche et si ça n'avait pas flanché sur ce game 7 enfin si c'est pas sur ce game 7 ça serait de toute façon été à un autre moment durant ces play-offs je n'ai pas le souvenir d'un champion qui perd deux matchs de 26 et 46 points au cours des play-offs je ne suis pas sûr que ce soit déjà arrivé je n'ai pas vérifié il faudrait évidemment vérifier mais je ne pense vraiment pas qu'il y ait une équipe qui perde de 26 et de 45 points deux matchs distincts et ensuite gagne une bague je ne suis vraiment pas sûr que ce soit déjà arrivé tu vois c'est des signes 45 points le game 6 c'est quand même tu vois ça te montre ils sont sur les rotules les mecs en fait et il y avait à Denver c'est ce qu'on disait hier il n'y avait pas de banc pas de banc il n'y a eu aucun impact du banc ou presque il y a Christian Brown qui était bon quoi dans le match 7 pardon je parle dans le match 7 dans le match 7 il met 5 points il n'est pas mauvais il fait une entrée correcte et même à un moment il joue à la place de Michael Porter Jr finalement dans le quatrième carton donc oui il apporte un peu quelque chose mais même sur l'ensemble des play-offs tu regardes bien Christian Brown tu vois que le cap de passer de 9ème 8ème homme à 6ème homme c'est déjà un cap qui n'était pas simple pour sa deuxième saison NBA je pense que l'an prochain il y sera à ce niveau là d'être le 6ème homme des Nuggets mais là sur cette saison je pense qu'il n'était pas encore prêt je pense que l'an prochain Peyton Watson sera intéressant mais là on ne l'a pas vu il ne jouait même pas il y a des choses à Denver et c'est peut-être pour ça que dans le temps ils seront très difficiles ils seront encore présents de toute façon l'an prochain et l'année d'après il y en a aussi longtemps qu'il y aura Jokic mais je pense que c'était trop léger pour cette saison la perte de Bruce Brown est énorme ouais en fait moi j'ai trouvé surtout ce qui leur avait manqué finalement c'est un autre joueur capable de se créer son tir en attaque parce que et je pense que c'est là où moi j'ai souvent été très enthousiaste sur le potentiel de Michael Porter Jr au bout du compte c'est quand même la partie de son jeu qu'il n'a pas du tout développé et s'il n'est pas bon en réception tir à 3 points même s'il a fait des efforts en défense je l'ai trouvé bon notamment dans les aides au rebond il fait une très bonne première mi-temps face aux Wolves mais il n'a jamais développé ça et là c'est vrai que sorti de Jokic et de Meuret tu n'as aucun joueur qui est capable de faire ça parce que finalement même un joueur comme Aaron Gordon il le fait dans des les matchs où il a été très bon il l'a fait vraiment dans du drive vers le cercle voilà tu sais que tu ne vas pas avoir 50 opportunités de scorer comme ça c'est vraiment je pense qu'il leur a manqué alors c'est vrai que Bruce Brand leur a manqué mais au bout du compte je trouve qu'il leur a moins manqué que ce que j'aurais pensé parce que ce n'était pas son registre non plus c'était plus dans j'ai trouvé que finalement le reste de l'effectif avait mieux gommé que je ne pensais l'absence de Bruce Brand mais effectivement je pense que Denver sait ce qui leur manque pour la suite et puis on avait parlé ils avaient parlé de dynastie nous on en avait parlé aussi je pense que c'était clair de toute façon qu'on ne les voyait pas faire une dynastie à la Lakers ou à la Chicago Bulls des années 90 c'est plus sur le côté un peu Spurs c'est-à-dire que tous les ans où tu as Jokic tu sais que tu as une chance de pouvoir aller en finale en gros c'est ça quand tu as un joueur aussi fort mais voilà beaucoup de déceptions je pense pour Denver je pense quand même on en parlait un petit peu avant de commencer le CQFR que effectivement les Wolves étaient le pire match-up possible pour eux que c'est le match-up qui a vraiment exposé toutes les faiblesses et les limites de cette équipe maintenant voilà c'est aussi une manière de se relancer de devenir le chasseur par rapport à la quote que tu sortais de Jamal Murray de dire non on va leur prouver que c'était pas juste on était pas juste une équipe d'un coup et on va repartir différemment il y a du potentiel il y a des choses à faire avec cette équipe de Denver comme tu l'as dit tant qu'il y aura Jokic et encore plus Jokic et Murray et il y a un coach comme Michael Malone qui va garder la confiance de la franchise je pense que voilà cette équipe a de beaux jours devant elle mais on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure tu peux pas t'endormir sur tes lauriers c'est chaque année il faut que tu imagines que c'est ta première année où tu vas essayer de gagner le titre allez peut-être une dernière équipe avant qu'on en termine avec ce CQFR une autre équipe qui a un bel avenir c'est le Thunder chez Guildoos Alexander a déclaré en gros on va le faire en gros et a dit que voilà c'était pour eux cette défaite c'est une forte occasion d'apprendre et c'est une manière de reconnaître à demi-mot enfin elle sait même pas reconnaître c'est parce qu'ils le savent c'est une équipe qui était quand même très expérimentée le Thunder inexpérimenté à ce niveau-là et qui a réussi quand même à aller jusqu'en demi-finale de conférence d'une terrible conférence West en tant que premier et qui n'est finalement pas passé si loin je crois qu'Ok si et Dallas ont mis le même nombre de points sur la série je crois que c'est ça la stade pardon je l'ai je dis peut-être une bêtise maintenant j'ai un grand doute sur quelle série je dis pardon oubliez cette bref en tout cas c'était une série serrée qui aurait pu tourner de plusieurs d'un côté comme de l'autre à plusieurs moments mais donc voilà le Thunder et cette déclare de Shay sur le fait ils vont apprendre et ils vont sans doute revenir plus forts ouais bah c'est dur de pas aimer Shay parce que franchement là c'est vrai qu'on vous sort la cause comme ça mais il faut le voir sortir la manière dont il le dit en conférence de presse c'est vraiment un super leader et il a tout à fait raison parce que finalement encore une fois personne n'aurait parié en début d'année de se dire Ok si il va passer enfin il sera tout prêt de faire une finale de conférence on pouvait l'imaginer mais le fantasmer plus que vraiment l'imaginer là tout est en place pour Ok si pour la suite honnêtement quand tu dis que Chet Holmgren c'est sa première saison quand tu vois la jeunesse d'un mec comme Jalen Williams la jeunesse encore relative mais malgré tout Sheik est au début de son prime il est au tout début de son prime Ok si il a toutes les armes pour vraiment devenir je pense une place forte de la conférence ouest et de la NBA c'est moi je me suis régalé en tout cas dans la série Ok si Dallas c'était un régal à regarder notamment en termes d'ajustement les deux séries à l'ouest en fait finalement d'un match sur l'autre tu voyais vraiment les ajustements tactiques tu voyais la manière dont les joueurs devaient changer un petit peu leur jeu s'adapter c'était un vrai kiff et voilà l'avenir il est grand dur je pense pour Ok si et je confirme il y a bien eu égalité en nombre de points inscrits entre Klaouma City et Dallas 636 chacun je suis allé vérifier et je partage aussi comme toi je pense que c'est une équipe qui a beaucoup d'avenir j'ai hâte de voir aussi quel est le cap que va passer chez Gueldeus Alexander individuellement il a été excellent sur ses play-offs j'ai l'impression qu'il doit quand même encore ajouter un petit truc à son arsenal je ne sais pas comment le pointer du doigt il y a des moments je l'ai trouvé très bon et tu sais par exemple tu pointais du doigt c'était un truc je crois que c'était dans le game 2 tu disais chez il a scoré mais au final la manière dont il a scoré c'était moins bien que dans le game 1 tu vois sur le fait que justement il y avait moins de circulation de balles moi j'ai eu cette impression j'ai eu cette impression aussi dans un des matchs mais je crois que c'est le match qui gagne en plus pour le coup je crois que c'est celui où il faut un hold up je crois que c'est le game 4 soit c'est le game 4 où il gagne malgré tout soit c'est le game 5 qui perd je ne sais plus un des deux matchs en question je me suis fait un peu la même réflexion en mode est-ce que vraiment c'est ça dont l'équipe a besoin là tout de suite ou en tout cas je ne sais pas c'est comme Tatoum tu vois des fois c'est un peu abstrait de trouver le petit point mais je sais par exemple s'il apprend effectivement et qu'il comprend comment gagner parce que c'est ça en fait aucune équipe passe de enfin on a peu d'exemples d'équipes qui passent de pas qualifiés en playoff à final NBA tu vois il y a un learning curve tu te manges tu te prends des échecs d'ailleurs passage pardon je fais une parenthèse dans ma parenthèse je ne sais pas si tu as vu le moment où il y a donc il y a Edward et Kat en conférence de presse et il y a un journaliste qui leur dit ouais mais il leur dit la même chose il faut connaître des échecs avant de gagner donc là quand même vous devez avoir des échecs et là il y a Edward et Kat qui leur disent non mais attends on a perdu l'année d'avant et Edward il dit ouais et l'année d'avant aussi et après Kat il dit mais ça fait 20 ans on perd qu'est-ce que tu veux de plus à quel point tu veux qu'on perde mais bref bon je reviens à chez Guille de Hoos-Alexander de comprendre comment gagner c'est un truc que je vais attendre chez lui maintenant dès l'an prochain tu vois ouais ça va être vas-y pardon non non je dis jusqu'à présent à chaque fois il n'a pas déçu qu'il fallait passer un cap ouais non non complètement mais il va y avoir il y a un cap global alors c'est vrai que pour Tchett il faut faire attention parce que la deuxième année c'est pas forcément la plus facile pour Tchett oui oui pour Tchett je suis d'accord avec toi pour Tchett mais par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le jeune effectif il faut d'avoir aussi pour un joueur comme Tchett autour de qui il y aura beaucoup d'attentes l'an prochain sur la deuxième saison c'est pas toujours la plus facile à gérer mais effectivement pour le coup je sais que c'est un poncif le truc on va beaucoup apprendre de cette défaite mais je pense que pour Oké 6 c'est vraiment vrai pour tout ce que tu as souligné Antoine et ça va être passionnant à voir j'ai trouvé malgré tout que dans cette série face à Dallas ils ont manqué un peu de taille en fait alors c'est une équipe qui n'est pas petite c'est à dire qu'ils n'ont pas de joueurs petits mais finalement sorti de Tchett Holmgren il n'y a pas vraiment de vrais big men d'autant que dans le dernier match Jalen Williams l'intérieur a peu joué et là Dallas on a senti la différence finalement j'ai trouvé avec les au rebond à chaque fois ouais au rebond les big men les PJ Washington tu sens que les mecs sont les mêmes Derrick Jones qui joue plus grand que sa taille je trouve par sa dimension athlétique il y avait un vrai impact là dessus donc ça va être intéressant de voir la suite pour le cap le cap dont tu parles pour Shay je pense que c'est à la marge effectivement mais quand on est à ce niveau là c'est des détails qui peuvent vraiment faire la différence et ça va se gérer aussi en fonction de comment l'équipe prend et on va peut-être parler vite fait de Gordon Howard parce que quand il a été signé je me rappelle que toi et moi on était hyper enthousiastes autour de cette signature moi je suis persuadé qu'il allait avoir un impact ouais on s'est dit ben voilà c'est le mec parfait lui il a traversé tout ça en playoff si ça devient dur il va pouvoir gommer certaines choses finalement on l'a très peu vu tout au long de la saison il n'a même jamais eu l'occasion vraiment de se mettre dans un rythme quelconque et ça va être intéressant de voir ce qui va se passer pour la suite il est free et jeune si je ne me trompe pas c'était Gordon Howard non ? oui oui je crois je vais vérifier ça tout de suite mais je pense que son contrat arrive à expiration et que c'est pour ça qu'ils avaient fait le oui oui il est free et jeune c'est ça parce qu'effectivement j'y sentis alors c'est peut-être que je regarde trop là-dedans mais que j'y vois des choses qui n'y sont pas dans le fait de l'impliquer beaucoup parce que finalement ce groupe c'est lui qui l'a construit tous ces jeunes c'est lui qui les a formés qui les a amenés à ce niveau-là et j'ai senti peut-être qu'il y avait eu un peu de frilosité dans le fait de se dire je ne vais quand même pas sortir tel jeune pour mettre Gordon Howard parce qu'on n'est pas sûr est-ce que ça va vraiment faire une différence mais voilà moi je vais garder un oeil là-dessus sur cet été je ne sais pas comment O'KC va se positionner par rapport à Gordon Howard je ne sais pas ce que Gordon Howard va chercher je ne dis pas non plus que c'est la réponse à tous les problèmes d'O'KC mais je pense qu'il faut un joueur quand même dans ce registre-là un joueur avec de la taille comme Gordon Howard qui peut créer qui peut jouer des deux côtés du terrain et peut-être un petit peu plus expérimenté sans forcément dire qu'il faut une superstar de plus mais c'est peut-être une chose qui a manqué peut-être à O'KC finalement dans la série face à Dallas Le Thunder a beaucoup d'espace sous le cap alors il y a des prolongations évidemment pour les jeunes mais le Thunder a beaucoup d'espace sous le cap donc il y a moyen d'aller chercher et de toute façon il va falloir maintenant ramener des joueurs extérieurs au projet tu ne peux pas juste et je pense que peut-être même Josh Giddy va devoir tu vois il va y avoir un choix à faire un choix à faire je crois que c'est l'année où il est éligible à une extension en plus Josh Giddy donc bon il a déjà eu non ce n'est pas encore l'année bref non et je crois qu'il lui reste une saison avant qu'il si quoique pardon je dis une bêtise c'est cet été qu'ils doivent négocier son extension donc il y a peut-être moyen qu'il y ait un trade il y aura des choses qui vont changer un petit peu je pense que tu as raison il faut un pivot backup et pour Shea je vais faire une comparaison les fans du Thunder vont m'insulter parce que la comparaison n'est pas très flatteuse et évidemment que Shea a un potentiel plus haut mais il faut faire gaffe tu vois Desmar Desrosan évidemment que Shea est meilleur que Desmar Desrosan Shea a fini deuxième du vote pour le MVP jamais Desrosan a été deuxième du vote pour le MVP donc c'est une catégorie au-dessus mais Desmar Desrosan il a eu à un moment ce petit statut avec une équipe qui va loin en playoff qui se casse les dents sur les Brown James la comparaison est erronée elle n'est pas tout à fait vraie mais tu vois il y a eu un cap il y a un moment un cap qui n'a pas réussi à être passé en fait je prends la comparaison j'apprends l'intéresse de ces deux joueurs qui brillent beaucoup à mi-distance et pour Shea en fait tu peux schématiser contre ça et c'est ce qu'ont fait les Mavericks au bout d'un moment en se disant attends lui on va juste le empêcher alors il a quand même il s'étire mais on va l'empêcher et c'est les autres qui vont nous tuer et si Shea il a un tir à 3 points par contre tu ne peux pas le faire c'est pour ça que je prends une comparaison qui est un peu fausse avec Desrosan Shea au-dessus de ça mais tu vois ce que je veux dire je brade un peu c'est compliqué ma comparaison est compliquée ce n'est pas la meilleure comparaison mais il y a un truc où je me dis est-ce qu'il y aura un petit cap de passé et je vois ça aussi en partie à travers l'adresse à 3 points c'est vrai que je disais que c'était flou mais aussi en partie à travers ça est-ce qu'il peut ajouter est-ce qu'il peut étendre un peu son range pour devenir pas moins parce qu'il est déjà imprévisible en attaque mais avoir plus de zones préférentielles je vois ce que tu veux dire après la comparaison je la trouve un peu dure avec Desrosan parce que c'était quand même dans une conférence super faible que les Raptors avaient pu faire ces perfs-là et je trouve que Shea de par son poste a un rayonnement qui est autre quand même que celui de Desrosan sur le rendement de son équipe mais je vois ce que tu veux dire après ça va être dans la construction de l'équipe parce qu'effectivement il y a quand même plus de shooters aussi autour de Shea je pense potentiellement que ce qui était le cas après le jeu n'était pas tout à fait le même les Raptors de l'époque c'est un peu différent mais en tout cas ça va être intéressant parce qu'effectivement tu fais très bien de parler de Josh Giddy on va voir dans quelle mesure le Thunder va être agressif cet été parce que je pense quand même et que c'était ce qu'on n'imaginait pas forcément c'est que la fenêtre elle est déjà ouverte la fenêtre pour jouer le titre elle est déjà ouverte et on sait que c'est court et on sait que là les décisions qui viennent maintenant où tu dis c'est à la marge mais en fait c'est celles qui font qui peuvent faire la différence même pour l'histoire de ta franchise donc c'est pas l'équipe qui a le plus de pression cet été mais par contre ça va être vraiment intéressant de voir ce qui va être fait parce que c'est des choix qui peuvent avoir un retentissement hyper important pour l'équipe même pour la Ligue en fait il faut trouver ton Aaron Gordon ils ont déjà la base tu sais que tant que t'as Shea et Chetumgren t'as deux joueurs au NBA Shea t'as un candidat et Jalen Williams qui est excellent donc t'as vraiment ton big tree t'as déjà tes trois pièces maintenant c'est quelle est la pièce qui complète parfaitement ces mecs là sachant qu'après tu peux toujours trouver les Ludor les Kasson c'est interchangeable et tant mieux si tu gardes ceux que t'as draftés et qui ont grandi avec toi mais c'est interchangeable pour finir un dernier petit truc je voulais mettre en avant une session sur basket session vous avez la possibilité maintenant de poster des sessions de participer avec nous de participer à la vie de la communauté basket de la communauté NBA et j'aimerais en mettre une en avant c'est celle du petit chelème voilà je vais citer le pseudo le titre de sa session je trouve très intéressant ça rejoint un peu ce qu'on disait hier enfin sa session est très intéressante les Knicks n'en serait pas là sans Thibodeau mais ils ne peuvent pas aller plus loin avec Thibodeau ça rejoint un peu le CQFR d'hier où Shai disait que voilà Shai grand optimiste d'habitude disait je suis un peu inquiet pour la suite pour les Knicks parce que je connais les formules Thibodeau je connais le processus c'est à dire que ça commence très fort il y a plein d'enthousiasme puis il y a des blessures et ça se casse la gueule donc je vous invite à aller lire cette session du petit chelème sur les Knicks éventuellement à commenter si ça vous dit de participer au débat avec lui mais voilà sur les Knicks la suite des Knicks peut être intéressante et peut-être pas aussi rose que ce qu'on pourrait croire malgré un parcours encourageant au final n'hésitez pas à aller commenter effectivement dans la session du petit chelème ça pourra nous donner aussi des sujets peut-être à aborder en podcast ou dans d'autres CQFR mais c'est vraiment la grande question pour les Knicks je pense qu'on pourra y revenir dans tous les cas ce soir cet après-midi il y aura un podcast qui sera disponible en fin d'après-midi sur la chaîne Basket Session Reverse donc on sera avec Théo avec Chai il serait qu'on ne l'a pas fait hier mais pour le coup on va aborder les finales de conférence donc Boston-Indiana et Dallas-Minnesota donc n'hésitez pas à checker ça si ça intéresse on rentrera beaucoup plus en profondeur et je vous rappelle que le MOOC Défense la réédition du MOOC Défense toute nouvelle forme plusieurs packs pardon je m'en mêle les pinceaux plusieurs packs sont disponibles en précommande sur basketsession.com sur le shop de Basket Session donc allez jeter un oeil ça c'est pour le coup le MOOC c'est un très bel objet je le recommande entièrement et complètement vu que je participe voilà plus vous achetez plus généralement je suis bien on vous le présentera en détail aussi pour vous donner le sommaire etc on vous parlera de tout ça très vite je suis un peu comme les nuggets plus le CQFR il est long plus tu vois ça devient compliqué et là je sens que si tu me laisses encore 5 minutes de plus je vais commencer à raconter des conneries sur Michael Porter Jr donc c'est peut-être pas le moment on va s'arrêter là on se retrouve de du coup cet après-midi pour un podcast et demain pour un nouveau CQFR ciao à tous ciao à tous Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo